Nous sommes de retour après la pause et nous allons continuer les présentations de ce colloque. La conception universelle de l'apprentissage, ou CEA, est un ensemble de principes qui favorisent les possibilités d'apprentissage égales pour tous les individus. Elle présente un énorme potentiel pour favoriser l'inclusion scolaire, notamment dans le domaine de l'apprentissage en ligne. Et donc, c'est Romain Lanners qui va nous en parler. Il a étudié la pédagogie curative à l'Université de Fribourg et depuis 2017, il travaille au Centre suisse de pédagogie spécialisée dont il est le directeur. Et donc, il va nous entretenir de ce sujet. Je lui cède l'écran et la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, j'attends encore juste l'écran qui va apparaître. C'est un plaisir de parler aujourd'hui d'un domaine qui est un peu plus loin, peut-être des révolutions technologiques. Mais c'est un domaine qui est très important parce que nous allons tous à l'école. Et puis, l'école est en train de se transformer aussi numériquement. Bon, juste un petit mot. Maintenant, mon PowerPoint ne réagit pas. Donc, je vais encore essayer de cliquer une fois. Non, ça ne marche toujours pas. Est-ce que c'est activé? Je vais juste dire un petit mot sur le CSPS. Donc, qui est-ce qu'on est? Oui, maintenant, ça marche. C'est bon. Maintenant, ça marche dans tous les sens. C'est bon, j'ai le contrôle. Donc, en fait, le CSPS, c'est une agence spécialisée de la CDIP, de la Conférence des directeurs de l'instruction publique au niveau de l'éducation inclusive ou de la pédagogie spécialisée. Donc, notre rôle, c'est d'informer le conseil, de mettre en réseau les différents partenaires qui s'occupent de l'éducation spécialisée, l'éducation inclusive. Et on se donne aussi ce mandat de pousser un peu plus loin à la réflexion au niveau de produits ou d'idées innovantes. Donc, on va parler aujourd'hui de produits innovants au niveau de moyens d'enseignement qui soient accessibles et moyens d'enseignement numérique. Donc, on travaille pour la Confédération et puis pour les cantons. Vous connaissez tous l'agenda 2030. Et puis, on parle de l'accessibilité. Il y a aussi un point qui concerne l'éducation ou la qualité de l'éducation avec l'accessibilité des bâtiments. Donc, on a beaucoup parlé déjà avant des moyens pour accéder, mais aussi au niveau des éléments, donc d'éliminer les discriminations à l'intérieur de l'école. C'est pour ça qu'on est arrivé à réfléchir sur la conception universelle. Vous savez, quand on regarde l'histoire avec le 15e siècle, l'invention de l'imprimerie avec Gutenberg, on a introduit toute une série de discriminations parce que toute une série de personnes n'avaient pas accès à l'écrit. Soit parce qu'ils ne voyaient pas, soit parce qu'ils ne savaient pas lire, s'ils ne savaient pas tourner les pages. Donc, c'est en fait, historiquement, l'origine des livres scolaires, c'est dans un domaine qui est peu accessible. On travaille toujours avec les livres. Mais maintenant, on arrive avec des éléments qui sont plutôt en design universel numérique, donc qui augmente l'accessibilité. Par contre, il y a aussi le danger à chaque fois quand on ne pense pas à l'accessibilité. Dès le départ, quand on devient, eh bien, que c'est fermé, donc que les personnes n'ont pas accès, qu'on va corriger par après. Comme on a juste dit dans l'introduction avec Nathalie Duplin, on apprend différemment. Donc, la conception universelle est basée sur les neurosciences. On s'est rendu compte que l'apprentissage peut se faire en différents types. On va apprendre le pourquoi, le quoi, respectivement, le comment. Et puis, les canaux qu'on va utiliser vont être différents d'un élève à l'autre. Donc, déjà, dans l'apprentissage ordinaire, comme on dit, on a besoin d'approches différentes pour motiver et puis pour travailler avec l'élève. Ça va se complexifier encore quand on va parler des élèves qui ont des besoins particuliers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que trois moyens d'apprendre, mais ils sont plutôt mélangés. Donc, on peut avoir des formes intermédiaires, etc. Donc, juste pour la petite mise en bouche, on va partir juste d'un point de départ pour réfléchir pourquoi ça devient important. Maintenant, on a déjà eu des éléments. Ce matin, on va juste regarder les moyens d'enseignement numérique qui vont apparaître, qui sont émergents. Et puis, on va discuter, on va regarder qu'est-ce qui se fait au niveau des moyens d'enseignement accessibles, qui soient accessibles, effectivement, à la majorité des élèves. Donc, il y a le point de départ. C'était à l'époque, les élèves qui avaient des besoins particuliers. Mais maintenant, on parle vraiment plutôt de l'accessibilité. C'était des élèves qui étaient aveugles, qui étaient dans des institutions spécialisées. Il y avait tout un système qui était établi. Donc, en Suisse, vraiment, c'était la CPHV. En Suisse allemand, c'était la ILS. Il y avait des catalogues avec les livres qui étaient déjà transcrits en Braille, donc qui existaient déjà. Et puis, si les livres n'existaient pas, l'école prenait contact avec l'éditeur. On faisait une transcription, par exemple, en Braille. Ça prenait parfois jusqu'à une année. Donc, s'il y avait des nouveaux moyens d'enseignement, c'était compliqué. Donc, c'était à l'époque quand il y avait encore l'école plutôt séparative. Maintenant, beaucoup a changé. Donc, à l'époque, ça concernait 1800 étudiants environ pour toute la Suisse. Donc, les élèves qui sont malvaillants, qui sont aveugles. Et puis, beaucoup a changé. On a eu le contrat de Marrakech qui est en lien avec la déclaration des droits des personnes en situation de handicap. Le traité de Marrakech dit que les ouvrages imprimés doivent être accessibles aux personnes qui ont une déficience visuelle, comme dans le passé, mais aussi les personnes qui ont d'autres difficultés de lecture, des textes imprimés. Donc, on doit faciliter l'accès. Donc, ça concerne aussi les livres scolaires. Ensuite, c'est d'aller un pas plus loin. Dans la nouvelle loi sur les droits d'auteur, dans l'article 24c, on élargit le cercle des personnes qui ont droit à des versions électroniques. Donc, on agrandit, on parle de façon de situation d'handicap. Ce qui veut dire que si on le transcrit au niveau scolaire, ça va concerner 40 000 élèves. On va dire que c'est les élèves qui ont des besoins particuliers, éducatifs particuliers. Et puis, environ 50 % de ces élèves, selon les dernières statistiques, sont intégrés dans une classe ordinaire. Donc, ils ont des livres scolaires, comme leurs collègues, mais les livres sont peut-être, dans certaines situations, pas accessibles. Donc, on a besoin de nouvelles approches pour rendre les livres scolaires accessibles. Donc, l'approche qu'on avait utilisée jusque maintenant, c'était principalement transformer en PDF. Donc, c'est ce qui était une chose d'important aussi. C'est une étape intermédiaire. Les premiers PDF étaient photographies de l'image. Donc, on ne pouvait pas lire le texte, on ne pouvait pas l'extraire. Peut-être encore une petite parenthèse qui est intéressante. C'est que le premier livre qui était fait chez les Suisses romans, la CIP, c'était la grammaire romande. Puis, en 1920, j'ai fait un livre pour les élèves qui étaient aérés, comme on les appelait à l'époque. On commençait à faire des livres qui étaient spécifiques pour une population, pour un type d'élève. Je l'ai comparé avec l'annuaire des trains. Vous le connaissez, c'était imprimé. Après, maintenant, on a des versions PDF, mais c'était en 2006. Donc, l'école est un peu plus lente, peut-être, dans le développement de nouvelles stratégies. Le numérique est arrivé à l'école, le Corona, avec le lockdown, etc., les écoles fermées, l'apprentissage à distance, a mis en avant l'importance d'avoir des outils d'apprentissage qui soient numériques. Ce n'est pas Corona qui l'a rélevé, on en parlait déjà avant. Et puis, dans le développement du numérique à l'école, on avait d'abord la forme imprimée qu'on connaît. Ensuite, on a vu apparaître les premières versions avec un complément numérique. Soit le texte était écrit dans un texte qu'on pouvait lire sur un CD, peut-être il y a des compléments numériques supplémentaires. Or, probablement, ce n'est pas suffisant. Donc, l'idée, c'est d'aller un pas plus loin, de développer aussi des moyens d'enseignement numériques, mais qui soient, dès le départ, réfléchis en numérique. Pas réfléchis en termes de pages qu'on va tourner, donc en termes de PDF, mais quelque chose d'interactif. Donc, on quitte la partie pages. Puis ensuite, la quatrième étape, ce serait aussi d'avoir des moyens d'enseignement qui soient reliés, donc qu'on puisse travailler en réseau. Donc, si on regarde les développements actuels, et puis si on regarde les ouvrages qui existent au niveau suisse, on ne parle pas du tout de l'accessibilité. On crée des nouveaux moyens d'enseignement qui existent, qui sont numériques, c'est très bien, c'est beau. Or, si ce n'est pas accessible aux élèves qui ont des besoins particuliers, on a un problème. Et puis, on risque de retourner à la situation qu'on connaissait à l'époque, que l'élève avec des besoins particuliers restait un peu devant la porte. Maintenant, c'est la porte numérique. On va vraiment réfléchir d'enlever ces barrières numériques et respectivement de ne pas les empêcher, donc de ne pas les construire. Donc, on souhaiterait, c'est un peu dans ce créneau que nous travaillons actuellement. Dans le passé, on avait des trucs qui n'étaient pas accessibles, des livres scolaires. Maintenant, on a une période où on les a transquis, c'est qu'ils prenaient du temps et que ça coûtait cher. Donc, c'est de l'argent qui était perdu, entre guillemets, parce qu'on faisait ça à posté et au riche. Donc, l'idée, c'est qu'on ait la conception universelle. Dès le départ, quand on développe un nouveau moyen d'enseignement pour l'école, qu'on réfléchit en termes d'accessibilité. Parce qu'on sait qu'avec les bâtiments, quand on doit faire les modifications par après, ça coûte toujours beaucoup plus cher. Bon, c'est simple à dire, mais c'est plus compliqué à réaliser. Je vais reprendre l'exemple de mon annuaire de train. Je pense que vous le connaissez tous. Donc, il a été sur PDF, mais très rapidement, les CFF, ils ont fait une version offline, pardon. C'était sur CD ou sur disquette. Je me rappelle vaguement de cela, de cette période-là. Et très rapidement, en 96, c'est devenu online. Donc, on pouvait consulter online. Il y a eu l'application sur le téléphone. Ensuite, il y a eu l'application avec qui on pouvait toucher. Donc, on pouvait dessiner son chemin à travers des photographies de gare où on voulait aller. Et puis, il y a l'application inclusif qui contient plus d'informations. Et puis, il parle de développer un assistant virtuel. Donc, on voit quand on prend le chemin numérique, on quitte le PDF, on quitte cette forme liée à une page. Ça devient un apprentissage beaucoup plus dynamique. On regarde à l'intérieur de l'école, qui est-ce qu'on va retrouver. Donc, on voit des élèves qui ont des contextes culturels différents, des contextes de migration peut-être linguistique différents. Mais des élèves qui ont des manières d'apprendre qui sont différentes, comme on a vu avant. Mais il y en a aussi des élèves qui ont peut-être des handicaps, des déficiences. Mais il y a peut-être certains qui vont utiliser un screen reader. Donc, à l'école, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'un contraste plus grand, qui est malvoyant. Il y a peut-être l'élève aussi qui a besoin de plus d'espace entre les lignes parce qu'il est dyslexique. Il y a l'élève qui a peut-être besoin que le contenu soit adapté. On a parlé du FALC avant, donc on a un contenu plus simple. Certains vont peut-être travailler avec le laptop. C'est un handicap physique avec toutes les applications que Julien nous a montrées avant, donc qu'on pourrait utiliser. Il y a peut-être l'élève qui a des troubles d'attention, qui veut un contenu qui soit plus simple, pour qu'il ne soit pas distrait. Et pendant qu'on l'élève, peut-être qu'il y a des troubles de spectre, l'autisme, qui aura besoin d'un contenu qui soit un peu toujours le même. Donc, il y a des ressemblances auxquelles ils peuvent s'orienter. Donc, ce qu'on aura besoin dans le futur, c'est des outils informatiques, des contenus qui soient adaptables, qui soient multisensoriels, qui soient compatibles avec les aides numériques, et puis aussi qui soient accessibles. Donc, c'est un grand défi, si on quitte le papier avec la version PDF, pour aller dans quelque chose plus loin. Les normes, on les connaît, je ne vais pas y revenir. Les normes existent, les techniques existent. Il faut maintenant le mettre en musique, ce qui n'est pas toujours simple. Et si on regarde la logique, et puis on a vu exactement le même graphique avant avec France Senti par rapport au... J'ai un peu rigolé, par rapport à la maîtrise de la langue. Effectivement, si on regarde les livres scolaires qui sont faits, je n'ai pas maintenant pris la maîtrise de la langue, mais plutôt orienté au quotient intellectuel. Donc, les livres actuels qu'on a sont plutôt orientés vers le mainstream des élèves, donc pour 90% ou pour 80% des élèves. Les statistiques sont un peu plus... Et puis, on avait fait des livres scolaires pour notre population. Donc, on a fait pour les élèves avec une déficience intellectuelle. On a reçu des livres scolaires pour les élèves qui ont peut-être un haut potentiel, qui ont envie d'apprendre plus. Donc, pour les uns, c'est peut-être plus simple. Pour les autres, c'est plus complexe. Et puis, ce qu'on voit, les livres qui sont utilisés pour les élèves qui ont des déficiences intellectuelles ou qui ont des handicaps importants, souvent, ça aura lieu dans les écoles spécialisées. Et puis, les référentiels d'études des élèves, c'est un autre. C'est-à-dire que ce qu'on voit aussi au niveau des statistiques, une fois qu'un élève est dans une école spécialisée, le retour dans l'ordinaire est pratiquement impossible. Donc, le référentiel, ce n'est pas les mêmes livres, ce n'est pas les mêmes fonctionnements à l'intérieur de l'école. Ce qui est un argument pour plutôt une école plus inclusive. Idem de l'autre côté pour les élèves qui ont envie d'apprendre plus. Or, les livres actuels qu'on a ne permettent pas cette différenciation. Et puis, le numérique donne cette chance de le développer. Donc, j'ai repris la courte de Gauss avec les élèves qui ont des besoins particuliers, donc qui ont des difficultés d'apprentissage. Pour les élèves connaissances d'apprentissage, donc ils sont surdoués. Puis, on millionne la grande masse des étudiants. Donc, on pourrait imaginer qu'au niveau des contenus, qu'on met des couches, donc plus simples, peut-être avec du FALC ou du langage plus simplifié, des contenus plus simples, avec des contenus beaucoup plus complexes. Ce qui permettra en fait à l'enseignant, s'il y a un ouvrage ou s'il y a un moyen d'enseignement numérique qui est accessible, de varier aussi le contenu en fonction de l'élève qu'il a en face de lui. C'est toujours un peu la question qu'on s'est imprimé sur du papier. Quand on fait des adaptations, ça prend beaucoup de temps. Et puis, on n'a pas le temps à disposition. Donc, si le moyen d'enseignement permet cette différenciation, on avance beaucoup dans la démarche. J'aime bien cette image de différentes couches, parce qu'on pourra, comme avec les millefeuilles, faire certainement quelque chose pour chaque élève en fonction de son type d'apprentissage, comme on a vu au départ, mais aussi en fonction de ses difficultés. Donc, on a ces moyens qui sont accessibles. Ce qui va être important, et puis on revient avec les éléments qu'on a vus avant, où il faut que ce moyen d'enseignement ait des interfaces qui soient utilisables. On a vu avant toutes les souris, les claviers et tous les aides techniques qu'on peut avoir. Il faut que le moyen d'enseignement puisse être connecté sur cela. Respectivement, que l'élève puisse utiliser son ordinateur avec lequel cela marche. Si l'élève est obligé d'utiliser l'ordinateur de l'école, on rencontre beaucoup de problèmes de compatibilité qu'on ne peut pas installer, les logiciels nécessaires. Donc, il y a cette partie-là. Il y a l'autre partie qui va être importante, c'est que ça tourne sur toutes les plateformes. Donc, le moyen d'enseignement qu'on a pu se tourner sur toutes les plateformes. J'ai vu des moyens d'enseignement numériques qu'on a mis dans des applications. Et puis, les applications ne tournent pas sur toutes les plateformes. Respectivement, on ne peut pas copier les textes. Donc, on a des limitations qu'on introduit qui rendent l'utilisation plus compliquée pour certains élèves. On a parlé de l'affichage responsif avant que l'affichage s'adapte à l'écran. Donc, il y a différents formats qui ne soient compatibles avec. Et puis après, qu'on puisse travailler en réseau, on peut imaginer que le moyen d'enseignement interagit avec d'autres moyens. Donc, il y a des liens, le livre de maths a des liens avec la physique ou avec la biologie ou avec le français, etc. Avec les plateformes d'apprentissage qui soient accessibles. Et puis, ce qui est intéressant, si on programme bien les interfaces, on peut utiliser des applications qui existent déjà. Donc, la traduction en du texte ou le texte traduit en oral. La traduction dans une autre langue pour les élèves qui sont allophones. Ça existe déjà, ces applications. Traduction en langue des signes automatique. On est en train de travailler. Ce n'est pas encore très performant, mais les ébos sont là. qui soient aussi compatibles avec les logiciels qui commencent aussi à apparaître pour la traduction du FALC. Donc, facile à lire et à comprendre. Donc, on puisse avoir ces connexions. Ce qui veut dire que les interfaces soient accessibles. Donc, on puisse copier le texte et puis que l'application puisse lire ce qui apparaît à l'écran. Et puis après, peut-être qu'il y a des nouvelles applications qui vont se développer avec le travail dans le cloud, Internet, etc. C'est peut-être un peu moins important. Je regarde l'heure pour ne pas trop dépasser. Donc, on vient maintenant. Qui est impliqué ? C'est beaucoup plus compliqué à l'école qu'ailleurs. Donc, les moyens d'enseignement, on a tout d'abord le côté de ceux qui décident, qui produisent et puis qui tirent un peu les ficelles. Donc là, on a d'un côté les cantons avec les conférences intercantonales. Du côté suisse-alémanique, on a la ILS, donc c'est une plateforme centralisée des moyens d'enseignement. Et puis du côté romand, on a la CIIP, donc la Conférence intercantonale de l'instruction publique latine. L'avantage de la CIIP, c'est qu'eux, ils éditent leurs propres moyens d'enseignement. Donc, vous connaissez tous qui ont suivi l'école en Romandie. On a les livres de la CIIP avec des éditeurs étrangers. Et puis du côté allémanique, on a beaucoup d'éditeurs qui existent. C'est un marché qui est un peu plus dynamique peut-être. Et puis chaque école peut pratiquement choisir ce qu'elle veut comme moyens d'enseignement. Donc, ce qui rend ce défi d'avoir des moyens d'enseignement accessibles encore plus importants. Puis ce qui est important quand on développe un nouveau moyen d'enseignement, qu'on met dans le bateau toutes les personnes impliquées. Donc, on a besoin de personnel ou des éducateurs spécialisées. On aura besoin de personnes de la pédagogie spécialisée, des informaticiens, des graphistes. Donc, c'est une entreprise qui est assez compliquée. Maintenant, il y a très peu de moyens d'enseignement accessibles en Suisse et à l'étranger. Donc, on a cherché. C'est toujours bien d'avoir des bonnes idées, mais c'est aussi bien de pouvoir montrer ce qui existe. Puis en fait, il y a l'amitié qui fait l'âge, je vous le fais l'âge à Berne, qui s'appelle je vous le fais l'âge plus, qui est en train de travailler sur une plateforme d'apprentissage qui est accessible. Donc, elle est nouvelle, elle est compatible avec le plan d'études, donc pour la baser sur les compétences. Et puis, il y a aussi cette possibilité d'individualiser l'apprentissage. Ce qui est génial, ils ont pensé dès le départ, donc c'est bon, des produits nouveaux, ils ont pensé dès le départ que la plateforme soit accessible, donc soit compatible avec les normes. Donc, les lecteurs d'écran, navigation par tabulation, et puis aussi une clarté au niveau du design. Donc, c'est déjà une grande étape en avant. Malheureusement, c'est tout en allemand. Ça, je peux sauter, c'est un peu moins important. Comme il y a le temps qui file. Les apprentissages sont classés en fonction de sphères d'apprentissage, donc les différentes branches. Il y a les objectifs d'apprentissage et puis il y a les différents aménagements d'apprentissage. Donc, l'apprentissage est hiérarchisé, donc on peut voyager à l'intérieur au niveau des difficultés. Et puis, il y a toujours les livres qui existent, mais il y a la plateforme online, donc où l'élève via le browser peut se connecter, respectivement l'enseignant. Donc, ça fonctionne. Alors, je vais aussi sauter ça. Il y a une petite vidéo que vous pouvez regarder le cas échéant. Et puis, au niveau, ils ont bien réfléchi au niveau de, pour s'annoncer, soit on fait avec du texte, mais on peut aussi choisir des pictogrammes, en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction de ses difficultés. Donc, c'est un design qui est assez sobre. Les apprentissages sont proposés sous différentes formes. Et puis, pour l'enseignant, les informations en arrière-plan. Il y a aussi le manuel pour l'enseignant, avec des instructions, comment on peut faciliter, comment on peut aborder le sujet. Et ce qui est intéressant, malheureusement, l'élève ne peut pas encore choisir le niveau de difficulté. Mais ce qui est extraordinaire, la différenciation, elle est réfléchie déjà. Donc, il y a des idées pour l'enseignant, comment il peut adapter le contenu aux besoins de l'élève. Donc, il y a une différenciation qui est possible à l'intérieur. Pour maintenant, cet éditeur de livres, pour leur idée d'avancement, c'est d'avoir des feedbacks formatifs pour l'élève. Quand il fait des erreurs, des aménagements adaptatifs, l'évaluation différenciée. Et puis, les éditeurs pour les enseignants, pour qu'ils puissent changer aussi le contenu. Donc, on voit apparaître dans l'apprentissage, dans la réflexion de l'apprentissage aussi, l'intelligence artificielle. Peut-être que vous connaissez les différents modules d'apprentissage de Microsoft. Ils ont maintenant fait des modules d'apprentissage pour les mathématiques, où c'est l'Excel, détecte les difficultés de calcul chez l'élève et puis propose des exercices adaptés à ces difficultés pour progresser. Donc là, l'intelligence artificielle va nous permettre d'avancer aussi dans ce domaine. Donc, c'est vraiment quelque chose de très dynamique qui se produit. Il y a toujours la question, c'est le point le plus important ou le plus difficile, c'est la question des fonds. Donc, ça coûte beaucoup plus cher de créer un moyen d'enseignement numérique accessible. Donc, c'est une évidence. Par contre, de l'autre côté, on peut aussi faire des économies. Parce que si on regarde à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe pour des élèves qui ont des besoins particuliers, ils sont dans une situation d'apprentissage d'un enseignant spécialisé qui les accompagne. Qu'est-ce que fait cet enseignant spécialisé ? Très souvent, une grande partie de son travail de préparation, c'est qu'il prend les moyens d'enseignement, les livres scolaires, ils les photocopient, ils les adaptent à l'élève. C'est tout un travail très important qui est fait, mais qui n'est pas mutualisé. Chaque enseignant spécialisé le fait un peu dans son petit coin. Il y a beaucoup de temps et d'argent qui est perdu. Ce qu'on devrait faire, je pense que c'est vraiment une liste à exploiter, c'est que ces fonds-là se soient transférés. Maintenant, ça devrait aller automatique. Voilà. Qu'elles soient transférées de l'application vers le développement. Mais voilà, c'est des réflexions importantes. Donc, l'argent, ce serait là, mais il est mal distribué, entre guillemets, pour le dire ainsi. Puis, j'arrive à ma dernière slide. J'ai malheureusement commis un peu dépassé. Je m'entends juste pour la question du… Je reviens à l'arbre. J'ai beaucoup aimé l'arbre de Nathalie Duplein, tout en introduction. J'ai un autre arbre. Et puis, on voit, c'est un peu la situation de l'apprentissage ou de la vie avec une personne qui a une situation, une situation de handicap. Souvent, on est dans une situation… Les uns sont du côté de l'arbre. Il y a plus de pommes. Et puis, l'autre sont malheureusement de l'autre côté. Ce qu'on faisait pour rendre cette situation plus égale, on a mis à disposition des soutiens. Donc, au niveau de la pédagogie, ce serait les mesures de pédagogie spécialisées. Il y a un enseignant spécialisé, il y a peut-être un logopède, un psychomotricien, un psychologue scolaire qui travaille avec l'élève pour dépasser les difficultés. Peut-être aussi se rendre compte que, voilà, on est du mauvais côté de l'arbre, etc. Je suis un peu sarcastique par rapport à cela. Après, on est allé un pas plus loin. On parle de l'équité, ce qui est bien, avec les notions de compensation de désavantage. Donc, l'élève qui avait difficulté la droite à plus de temps, à une échelle qui était un peu plus haute, etc. On a aussi toutes ces questions de la transcription, des informations. Et pour terminer, on est arrivé, on devrait arriver, et là, je trouve bien qu'on va pencher un peu l'arbre. Avant, on ne voulait pas un arbre qui soit tout droit. Mais on transforme le système. L'idée, c'est qu'on transforme le système, que le système devient accessible. Ce n'est pas que l'élève qui doit s'adapter au système, l'élève qui a des besoins particuliers, respectivement tous les élèves, mais qu'on crée des écoles qui soient effectivement justes pour tous les élèves, et tous les élèves aient accès à l'information et aux opportunités d'apprentissage. Là, c'est un peu la musique d'avenir, mais le numérique nous permet d'avancer dans cette voie-là. Il n'y a pas de temps pour les questions, je pense qu'on les fera à la fin. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci. Merci.